2014, Ebola cause la mort de 10 000 personnes en Afrique. Les autorités espagnoles tentent d'identifier les contacts de cette aide-soignante madrinelle, premier cas d'Ebola en Europe contractée hors d'Afrique. En Europe, des cas suspects menacent, mais la contagion n'aura pas eu lieu. Pas plus que celles annoncées les années précédentes de la grippe aviaire ou même de la vache folle. Qu'elles prennent de l'ampleur ou non, les grandes épidémies ne sont pas prévisibles. Marseille en fit l'expérience il y a trois siècles avec la peste arrivée par la mer. Par son port ouvert sur l'Afrique et l'Orient, la ville a su développer au fil du temps une médecine des voyageurs, en provenance souvent des tropiques. Aujourd'hui, Marseille abrite l'une des plus grandes équipes au monde de médecine infectieuse et tropicale. Entre universités et hôpitales, la Fondation Méditerranée Infection rassemble 400 personnes, dont une bonne partie d'étudiants. La plupart des cadres ici sont à la fois chercheurs, enseignants et médecins. Une triple compétence qui leur donne une approche dynamique et inventive de la science médicale. Leur esprit d'aventure en a fait des découvreurs. À l'image du directeur, le professeur Didier Raoult, un médecin, chercheur et microbiologiste de renom. Des centaines de publications éditées dans les plus grandes revues scientifiques sortent chaque année de ce labo. À lui seul, Didier Raoult en compte plus de 2000. Son envie et sa curiosité rappellent celle de Louis Pasteur, qui s'est mêlé avec bonheur la recherche, la médecine et la thérapeutique. J'ai une très grande admiration pour la synthèse, ce qu'on appelle la recherche intégrative qu'il y avait à Pasteur. C'est-à-dire qu'il y avait les malades, l'hôpital Pasteur, il y avait les centres de référence épidémiologiques, il y avait des gens qui allaient en projection aux quatre coins du monde pour découvrir des maladies. Il y avait la fois la microbiologie, la recherche fondamentale, des outils. Et puis Pasteur, une des premières choses qu'a fait Pasteur, c'est de prendre des brevets, et puis de tenter de transformer son savoir en produit qu'il vendait, en vaccin. Donc on essaie de transformer ce que l'on sait en produits utiles et qui seront utilisables ultérieurement pour aider la santé des humains. La santé des humains passe déjà par une bonne hygiène. Le professeur Philippe Rouqui est le responsable du service des maladies infectieuses de l'hôpital Nord à Marseille. Depuis plusieurs années, il lutte contre les maladies nosocomiales, ces infections que l'on attrape sur les lieux de soins. Elles sont à l'origine de plus de 10 000 morts par an en France. La désinfection des mains reste la principale précaution contre la contamination. Pour vérifier si cette règle d'hygiène est respectée, le professeur Rouqui, aidé d'un groupe d'industriels, a lancé un test à l'échelle de son service. Grâce à des puces électroniques placées dans les chaussures, les déplacements de chaque soignant sont enregistrés en même temps que son lavage de main. Bonjour. Donc là, je remets une coup de solution hydroalcoolique. Si je ne le mets pas, ça le signale comme quand je suis passée sur la petite plateforme et dit que je n'ai pas nettoyé mes mains. Le principe, c'est qu'on nettoie nos mains à l'entrée, une fois qu'on rentre dans la chambre et après on doit aller faire le soin auprès du patient. Et lorsqu'on a fini le soin, on retourne se laver les mains, on sort de la chambre et on se re-nettoie les mains. Après 6 mois de tests confirmés par un millier de vidéos placées dans des chambres, les résultats sont tombés. Seulement 20% des soignants, médecins compris, se lavent correctement les mains avant d'approcher les malades. On est sur ce constat d'échec et donc l'idée, c'est d'avoir maintenant un outil de mesure beaucoup plus pertinent que les outils qu'on a à disposition pour mesurer la compliance à la désinfection des mains. Et avec cet outil de mesure, mettre en place maintenant des systèmes qui puissent obliger, entre guillemets, ou avertir le soignant que s'il ne se désinfecte pas les mains, il met en danger son patient. Et donc le pousser un peu comme un pince-bête, finalement, à se désinfecter les mains quand il met son patient en danger. Des millions de données informatiques permettent de suivre tous les soignants. Un SMS comme piqûre de rappel est donc envoyé à chacun, une fois par semaine, avec des messages différents selon les cas. Vous avez amélioré votre hygiène de main. Félicitations, continuez dans cette voie, donne bonne journée, Mehdi Antras. Mehdi Antras, c'est le nom de la start-up créée pour ce projet qui intéresse déjà de très nombreux pays. Mais les médecins et ingénieurs veulent encore aller plus loin, en affinant les résultats. Les risques de transmission des microbes ne sont pas les mêmes selon que l'on sert les repas ou que l'on pose un cathéter. Alors vous avez une scannette ici. Pour cela, on suit les soins grâce à un simple scanner. L'appareil enregistre le nom du médecin, puis celui du malade, et précise enfin l'acte de soins réalisé. Qui va identifier le patient. Ces informations, qui sont collectées dans ce petit ordinateur portable, vont remonter directement dans la grande base de données. Et vont être mélangées avec les autres données, notamment celles du lavage des mains, récupérées par le système Mehdi Antras. Une première mondiale dans le suivi de plus en plus sécurisé des patients. Équipée de ces technologies ultramodernes, voici la chambre modèle du futur IHU, l'institut hospitalo-universitaire dédié aux infections. Entièrement informatisée, elle accueillera des malades hautement contagieux grâce à un système de dépression atmosphérique. L'IHU sera un bâtiment intelligent, doté de portiques infrarouges pour détecter le moindre signe de fièvre chez les personnes présentes. En construction, l'immeuble sera prêt en 2016. Le service de santé des armées et les sciences humaines viendront s'y installer. Mais le gros des troupes sera fourni par l'URMIT, l'unité mixte de recherche du professeur Raoult. L'URMIT, à l'étroit dans l'hôpital universitaire, attend ce déménagement avec impatience. Une part des découvertes qui sont à faire, sont des découvertes qui sont à faire en revenant à l'observation très stricte des malades et des mécanismes de transmission. Donc on avait besoin d'avoir un hôpital de recherche qui nous permette d'avoir tous les outils, en particulier électroniques, de traçabilité, etc., qui nous permettent d'observer et de réellement comprendre ce que c'est que la transmissibilité et ce qu'on comprend très très mal. La transmissibilité, c'est la contagion. Pour la première fois en France, infectiologues et urgentistes ont décidé de travailler ensemble. Le professeur Parola est le chef du service des maladies infectieuses aiguës de l'hôpital de la Timone. Chaque jour, il reçoit les malades infectieux envoyés par les urgences. Bonjour. Alors, comment ça va ? Ça va mieux ? Oui. La fièvre est tombée ? Oui. Ok. Donc on va pouvoir vous faire sortir, je pense, demain. Le traitement sera fini demain. Et puis, voilà, donc on vous a expliqué, pour la prochaine fois, pour le prochain séjour au Cameroun, il faudra prendre les médicaments pour prévenir le paludisme. Avec les médecins urgentistes, le professeur Parola réfléchit sur une filière infectieuse, une sorte de chemin pour éviter la contagion. Pour que les microbes circulent le moins possible, il faut aller plus vite qu'eux. Dès qu'on s'assure que vous les avez bien pris. Nous, notre but, c'est vraiment de diagnostiquer au plus vite, traiter au plus vite, être le moins agressif possible, le moins de perfusions possible, le moins de sondes urinaires possible, parce qu'on peut agresser également les malades, donc ça on veut l'éviter. C'est aussi des sources d'infection, et ensuite de les faire sortir le plus rapidement possible. Les services hospitaliers standards de médecine ont des durées moyennes de séjour qui peuvent être de 7, 8, 9 jours. Ici, on avait un objectif qui était de 4 jours, et sur les 3 premiers mois d'ouverture du service, on est à 3 jours et demi. Un malade souffrant d'infection aiguë passe en général par la case urgence. C'est le premier point d'accueil à l'hôpital. Bonjour. Si vous voulez bien, on va voir le cheminement d'un patient, fictif bien entendu aujourd'hui, qui pourrait prendre lors d'un problème de contamination, de contagion, tel que la grippe par exemple. Trois grandes étapes. Première étape, arrivée du patient, amenée par les mains pompiers par exemple, bilan réalisé par l'infirmière, et entrée informatique du patient dans le réseau. Seconde étape, avec la vision du patient par le médecin, donc l'avis médical, l'examen médical du patient. Nous ne sommes toujours pas rentrés dans le groupe des urgences, donc respect des règles de non-contamination des patients au niveau des urgences. Troisième étape de ce parcours extrêmement rapide, l'arrivée dans la zone d'attente et de sortie, où le patient va être sectorisé, sans être admis directement dans les urgences, mais après une vision médicale et un isolement, avant d'être transféré vers l'IHU et donc le service d'infectiologie. Trois petites étapes très rapides, moins de dix minutes, le patient n'est jamais véritablement rentré dans les urgences, néanmoins il a bénéficié d'un avis médical, d'un isolement et d'un prélèvement à vis infectieuse. Arrivés au laboratoire de l'hôpital, les prélèvements sont analysés en un temps record grâce à une technique révolutionnaire inventée par les chercheurs de l'urmite. Vous avez par exemple les angines à streptococque, pour lesquelles il nous fallait 24 à 48 heures pour les diagnostics, pour lesquels maintenant on met moins d'une demi-heure pour réaliser le diagnostic. Une demi-heure à trois heures suffisent pour les maladies respiratoires, lorsqu'avant il fallait parfois attendre plusieurs jours. En tout, une trentaine de pathologies sont diagnostiquées au plus vite, une idée brevetée est bientôt commercialisée. Ce laboratoire facilement transportable intéresse des compagnies maritimes pour en équiper leurs bateaux. Tout va bien lorsque le diagnostic est rapide et le traitement immédiat. En matière d'infection, la solution est l'antibiotique, sauf lorsque les bactéries se rebellent et gagnent la guerre en devenant résistantes au traitement. Ici, médecins et épidémiologistes se réunissent une fois par semaine pour suivre l'évolution des microbes. Les chiffres proviennent des hôpitaux et des laboratoires de la région. Cette veille sanitaire lancée par Didier Raoult est unique en France. On l'a le gène saigné ? Oui. Après ? À la vue des tableaux, le professeur demande une nouvelle piste de recherche. Jean-Marc, écoute bien, Jean-Marc, ça va être un peu sophistiqué. On va prendre, si tu veux, les 20 bactéries les plus communes. On va leur garder ce qu'est leur profil sauvage avec une dizaine de familles antibiotiques. Et tu vas nous calculer artificiellement, si on enlève des familles antibiotiques, quelle est la chance que l'on ait des 1, multirésistants, 2, extrêmement résistants, 2, 3, totirésistants. Pour Didier Raoult, le problème de la résistance aux antibiotiques ne mérite aucun affonnement. Avec ses équipes, il a démontré que les molécules d'anciens médicaments donnaient de très bons résultats. C'est vrai qu'on est à un grand débat actuellement, qui est devenu une des nouvelles grandes peurs du 21e siècle sur les bactéries qui résistent à tout. Et nous, on a les données pour dire que c'est un mensonge, que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Or, on a fait ça sur l'étude sur la région PACA en analysant les résultats de 100 000 bactéries isolées des différents sites, aussi bien hospitaliers que communautaires, que dans les cliniques. Ce n'est pas vrai. L'Urmite a installé l'un de ses labos à la faculté de pharmacie. On y retrouve le professeur Jean-Marc Rollin. Avec son équipe, il travaille sur les nouveaux microbes et sur les stratégies thérapeutiques. Au bout de ce coton-tige, des bactéries d'une même famille, par milliers. Elles vont être confrontées à plusieurs antibiotiques pour mesurer leur résistance. Car la multirésistance en rend le traitement inefficace et met le malade en danger. Le plus souvent dans les situations de maladies infectieuses graves, ce qui sauve le malade, c'est de le traiter le plus vite possible. C'est ça qui sauve le malade. Les méningites, par exemple, ou les septicémies. Et donc, le rendu d'un résultat d'identification d'un micro-organisme et de sa sensibilité aux antibiotiques 24 ou 48 heures après le début de la maladie, finalement, ça ne change rien. Soit le malade, le traitement empirique donné par le médecin, a fonctionné et il est en voie de guérison où il est guéri. Soit ça n'a pas marché et le malade, il l'a empiré où il est mort. Comme d'habitude, en matière de recherche, il a fallu inventer. Ce scanner, utilisé dans le monde de l'agroalimentaire, a été détourné pour la science médicale. Grâce à ces images prises toutes les 20 minutes, il permet de suivre quasiment en temps réel l'évolution de la bactérie au contact du médicament. Sur ce film en accéléré, un antibiotique représenté en blanc. Le cercle sombre, qui s'agrandit tout autour, indique son action sur les bactéries. Elle meurt peu à peu à son contact. Le résultat est lisible en moins de 4 heures. Il s'agit d'une première mondiale. C'est extrêmement utile pour le soin, pour le malade, d'arriver à avoir ces technologies innovantes parce que non seulement le clinicien pourrait avoir ces images directement dans le service pour savoir quand est-ce que ça apparaît et surtout avoir le résultat au bout de 3h30 ou 4h alors qu'il faut 24h dans le monde, 18 à 24h. Et ça veut dire que ça peut changer la stratégie thérapeutique parce que s'il a affaire à un truc comme ça, il faut qu'il change sa stratégie thérapeutique et il a le temps de le faire pendant le soin. Donc ce qu'il faut que tu vérifies avec Linda, c'est que les thèses colistines ont été faits et que je crois qu'il y en a 20... Dans ce labo, des étudiantes tunisiennes, marocaines, algériennes, nibanaises. Elles préparent ici leurs thèses de sciences ou sont en stage pour leur doctorat. Depuis des années, l'urmite a ouvert grandes ses portes aux étudiants étrangers. En 10 ans, près d'une centaine de nationalités ont transité par ces services. Ce jour-là, les étudiants présentent leurs travaux en cours devant leurs collègues et leurs professeurs. C'est l'un des temps forts de la semaine. Si la salle est la même depuis des années, l'effectif ne cesse d'augmenter. Donc on a identifié 20 gènes qui étaient absents dans la souche sensible. Donc on s'est posé la question de quels sont les mécanismes de résistance de la colistine. Donc pour l'instant, ils ont été étudiés essentiellement... Doctorants ou thésards, ils viennent de Méditerranée et d'Afrique, particulièrement d'Algérie et du Sénégal. À la fin de leurs études, beaucoup poursuivront leur collaboration avec l'équipe marseillaise. C'est la force de l'Urmite, avoir su créer un véritable réseau mondial de correspondants. Ils viennent pendant 3 ans. En 3 ans, ils font 5 à 10 publications internationales. Ils peuvent jouer toute leur carrière sur les 3 ans où ils ont travaillé ici. Donc ils ont une ambition et une force de travail qui est considérable. La plupart d'entre eux rentrent chez eux. Et donc c'est comme ça qu'on a un maillage. Par exemple, on essaie de développer des travaux avec l'Algérie. On a mesuré en 4 ans, on a eu 100 personnes qui sont venues se former ici en Algérie pour des périodes de 3 mois à 3 ans et qui sont rentrées en Algérie. Donc on a un maillage de gens qui peuvent travailler avec nous. Et donc quand ils ont un problème, effectivement, de bactéries résistantes ou de bactéries inconnues, etc., ils viennent avec, ils passent 2 mois, 3 mois. Beaucoup avec Jean-Marc Roulin d'ailleurs. On identifie ça, ils repartent, on fait une publication internationale ensemble et puis ça avance. Et pour la recherche, les étudiants rapportent microbes et insectes. Les moustiques comme les tiques, les puces, les poux et les punaises intéressent aussi les infectiologues. Alors, nous voici dans l'insectarium. Donc la pièce principale où on a tous nos élevages... Ces suceurs de sang transportent microbes et parasites et peuvent inoculer de nombreuses maladies infectieuses. Bon, pour vous montrer les principaux, on a par exemple des triatomes ici, donc des punaises qui peuvent transmettre un parasite en Amérique du Sud. Nous avons également, bon classique, des blattes qui peuvent toujours nous servir pour faire des tests. Je peux vous montrer aussi des poux de corps. On a un élevage de poux de corps qu'on a réussi à adapter sur la pince, ce qui n'est pas courant. Ils peuvent transmettre des agents pathogènes, des bactéries. Par exemple, la fièvre des tranchées, connue pendant la dernière guerre, par exemple, mais qui ressurgit également avec la crise, le problème des SDF, donc des gens qui se retrouvent dans la rue, exactement comme en situation de guerre. Et donc, c'est des maladies qui, d'un jour ou l'autre, peuvent très bien ressurgir en épidémie. Sans compter que les puces et les punaises de lit, dont on signale de véritables invasions en France, sont aussi vecteurs de cette maladie, selon une étude récente de l'Urmite. La fièvre des tranchées, une maladie vieille de 80 ans. Cinq jours de fièvre, souvent répétitifs, et qui peuvent conduire à des infections cardiaques. En voilà la coupable, la Bartonella Cantana, une riquetsie. Le professeur Raoult est le spécialiste mondial d'iriquetsie. Ces micro-organismes logent à l'intérieur des cellules et peuvent causer des maladies graves, comme le typhus. Le microbe responsable du typhus est étudié dans ce laboratoire sécurisé. Quelques personnes du l'Urmite sont habilitées à travailler dans cet espace ultra-confiné. Des prélèvements de cas suspects d'Ebola ont été diagnostiqués ici. On y cultive aussi d'autres microbes dangereux, comme ceux de la peste et du charbon. Déjà, on est sur des maladies, enfin des infections, qui vont avoir des taux de mortalité, qui vont être de la 30%, c'est-à-dire ce qui est énorme, mais on n'imagine pas maintenant quelque chose qui a des taux de mortalité aussi élevés. Et c'est des choses sur lesquelles il faut faire un diagnostic très rapide, parce que même si on a des traitements, si vous voulez, la plupart du temps, les gens vont pas arriver à les sauver. C'est-à-dire que si vous avez un anthrax qui est développé, un anthrax pulmonaire, même avec le traitement, il y a des grandes chances de perdre le patient. Les champs de recherche du l'Urmite ne sont pas limités. Pas étonnant de se retrouver alors en fac dentaire. Il y a des poches dans lesquelles se mettent des micro-organismes, des bactéries et d'autres micro-organismes, comme les archais, qui fonctionnent sans oxygène, anaerobie. Et donc on va chercher ces micro-organismes au fond des poches. Le prélèvement de l'archais est délicat. Mais la mise en culture de cette forme de bactérie est encore plus compliquée. Elle se fait sans oxygène et en présence de gaz explosif. Vu les conditions, peu de laboratoires au monde se sont lancés dans cette recherche. Les Marseillais, eux, ont découvert la moitié des espèces d'archais. Ils ont mis en évidence son rôle pathogène pour l'homme. Et le travail en commun d'un microbiologiste et d'un dentiste propose un autre regard. On envisage de refaire des prélèvements. On peut faire ça. La recherche, c'est tout de même ça. C'est tout de même un peu un mélange de choses qui sont très bien construites. Et d'opportunités, de hasards. Et il faut toujours laisser la place à cela. La place au hasard, la place aux opportunités. C'est un point extrêmement important. Donc il faut faire attention de ne pas s'en fermer trop dans des cadres de recherche trop figés, trop rigides, qui ne laissent pas la place au hasard de la vie. Et c'est très important en recherche, y compris en recherche médicale. Voici l'archée. Elle participerait au déchaussement des dents, une maladie qui touche jusqu'à 30% des populations. Mais les archées ont aussi leur bon côté. Le professeur Éric Chabrière a pu isoler chez l'une d'elles une protéine pleine de promesses. Elle s'attaque à la virulence de certaines bactéries. Pour coloniser un milieu, les bactéries s'appellent entre elles, se rassemblent, deviennent virulentes et se protègent par une barrière physique. La nouvelle protéine permet de couper leur téléphone portable. Elles deviennent alors dociles. Les globules blancs et les médicaments peuvent reprendre le dessus. La découverte se présente sous cette forme. Pour l'avoir là sous forme de poudre, et avec à peu près 5 grammes qui sont là, on peut faire 10 litres de solution anti-virulence. Avec toutes les applications, donc on va dire sur des plaies, sous forme de pansements, sur des cathéters, de partout les bactéries peuvent se développer, mais aussi des peintures pour, à l'hôpital, empêcher l'implantation des bactéries, des coques de bateau, il y a des films qui se développent, donc avec beaucoup d'applications différentes. Véritable aboutissement de cette recherche, une start-up s'est lancée dans l'aventure pour commercialiser le produit. Mais la petite protéine ouvre déjà d'autres voies d'application, comme la décontamination des terres polluées par les insecticides. On en viendrait à rêver. On est en train de découvrir une partie du monde qui nous est complètement inconnue. Et donc, si vous voulez, les gens qui réfléchissaient à faire une synthèse sur l'homme et sur le vivant, c'est un peu comme les géographes qui faisaient des cartes avant Christophe Colomb. Donc il faut arrêter de faire des cartes et des théories pour l'instant. Et donc il faut essayer de revenir sur ce qu'on est en train de découvrir, ce qu'on a sous les yeux, et que c'est complètement effarant. Donc on ne l'avait pas vu, on ne le savait pas. Et donc ça change toute la manière de penser, toute la manière de réfléchir. Vous voyez, il y a une chose qu'on sait depuis peu de temps, le placenta des femmes, ça vient d'un rétrovirus, comme le virus du Sida, qui s'est implanté chez les mammifères il y a des millions d'années. On ne savait pas ça. C'est les virus qui nous ont appris à faire le placenta. C'est comme ça. Ça, c'est de la découverte. Toutes les théories que vous pouviez avoir avant ça. Et donc on est dans une époque, effectivement, de découverte, dans laquelle est essentiel de transmettre ce qu'on découvre tout de suite, qui amène une accélération des choses, parce que ça change la perception du monde et que le monde scientifique, actuellement, est en ébullition de la connaissance. Il y a une ébullition considérable. Les chercheurs du LIHU pourront enfin se regrouper d'ici quelques mois pour expérimenter leur nouvel hôpital. Et les huit start-up déjà créées pour valoriser leur découverte s'installeront avec eux. Chercheurs, médecins et industriels sous le même toit, à cette échelle-là, du jamais vu en France. L'ambition est aussi de constituer la plus grande banque au monde de microbes pathogènes pour l'homme, afin de pousser toujours plus loin la compréhension du vivant.